Je vous propose maintenant d'aller vers M. Urbani. M. Urbani est du métier, même, est du métier. Et je ne le connaissais pas avant, mais c'est un des amis du centre, c'est Zaire, c'est Majid Zaire, l'ancien directeur de technologie au ministère de l'enseignement supérieur, m'a parlé de lui. Et il va nous parler des impacts. J'ai vu aussi une vidéo de C. Urbani où il explique le projet. C. Urbani va nous parler des impacts de l'enseignement hybride sur l'apprentissage. Le cas de la plateforme e-learning de l'université Hassan II de Casablanca. Sur Bani, vous avez la parole. Je vous remercie, Ustade Sa'af. Je vous remercie, Ustade Sa'af. de m'avoir invité à participer à ce débat et à cette université d'été. Donc, je commencerai par d'abord partager mon écran. D'hiver, d'hiver. D'hiver, pardon. Voilà, d'hiver. Je commencerai par partager mon écran avec vous. Je me présente, donc, je suis professeur Ahmed Rabbani. Je suis enseignant à l'école normale supérieure de l'enseignement technique, N7, de Mohamedia, Université Hassan II de Casablanca. Donc, M. Sa'af, lorsqu'il m'a sollicité, donc, je lui ai proposé de parler sur l'impact de l'enseignement hybride sur l'apprentissage et de vous présenter un peu l'expérience de l'université Hassan II de Casablanca dans ce domaine. Donc, le plan de mon exposé est le suivant. Donc, je commençais par présenter un peu le projet de développement de l'université Hassan II de Casablanca, les différents usages possibles du numérique en formation, qu'ils soient en classe traditionnelle ou en classe inversée, et puis la plateforme e-learning de l'université Hassan II de Casablanca, comme exemple. Peut-être si on aura le temps de parler d'autres plateformes telles que le Google souhaite éducation, l'Office 365, le GSC, etc., et une conclusion vers la fin. Donc, voilà, en revenant sur le projet de développement de notre université. Donc, comme vous le savez, l'université Hassan II de Casablanca, il a été fondée en 1975 à Casablanca et après à Mohamedia. Donc, il y avait deux universités, l'université Hassan II de Inchok, Casablanca, et puis l'université Hassan II de Mohamedia. Et c'est en 2014 qu'il y avait l'union des deux universités pour devenir l'université Hassan II de Casablanca. Donc, voilà un peu la map de notre université. Donc, il y a plusieurs campus. Le campus Mohamedia, le campus Insberg, le campus Les Hôpitaux, le campus Inchok, le campus Hassani, le campus Enaraï, et puis le campus de Gnomsik. Donc, en totalité, nous sommes 19 établissements actuellement. Donc, plus de 8 000 cours qui sont dispensés au niveau de l'université, pour plus de 124 000 étudiants, avec un corps enseignant aux alentours de 2 500, bien sûr, y compris, nous sommes 2 200, et puis les vacataires, et puis 1 000 personnels administratifs. Donc, au niveau des filières, donc, au niveau de l'université, nous avons 397 filières en formation initiale, et 229 filières en formation continue. Donc, mettre en place un projet de smart université, ou bien d'une université virtuelle qui s'adapte à l'actualité, bien d'abord, il faut, il y a une certaine architecture qu'il faut avoir, et surtout au niveau de l'infrastructure, parce que qui dit réussir l'enseignement à distance, faire du e-learning, etc., il faut d'abord avoir une infrastructure physique pour pouvoir déployer ce genre de solution. Et donc, il faut connaître d'abord l'infrastructure physique, tout ce qui est interconnection, tout ce qui est serveur, tout ce qui est application, etc. Donc, voilà, il faut d'abord mettre en place l'infrastructure physique. Et après, passer à tout ce qui est applicatif, tout ce qui est mid-wear, tout ce qui est storage, ou bien stockage, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est, donc bien sûr, il faut aussi avoir l'expérience utilisateur, etc. Et donc, et tout ça, donc, il faut l'appliquer, que ce soit au niveau de l'enseignement lui-même, au niveau de la recherche, au niveau de l'administration, etc., pour pouvoir parler de ce qu'on appelle la gouvernance digitale et pouvoir piloter correctement et avoir un dashboard, un tableau de bord pour pouvoir piloter les choses correctement et ainsi parler de la qualité, faire des audits et communiquer sur toute la solution. Donc, au niveau de l'Université Hassan II, donc il fallait, donc, lorsqu'on, Madame la Présidente est arrivée, on discutait de son projet, qu'on appelle les 5i, dont je vous en parlais tout à l'heure. Donc, il fallait parler de tout ce qui est learning, donc tout ce qui est innovation pédagogique, tout ce qui est elab, c'est-à-dire des travaux pratiques à distance, tout ce qui est soft skills, tout ce qui est langues, et ainsi de suite. Aussi, ils ont oublié le côté recherche et développement, donc il fallait développer des plateformes pour suivre tout ce qui est recherche et développement. D'ailleurs, on a développé en interne une application qu'on appelle Nebras, et puis, il y avait toujours le souci du ranking, d'être visible, d'être coté, etc. Il y avait aussi le volet insertion des lauréats, tout ce qui est portfolio, tout ce qui est forum, etc. Et le côté aussi administration électronique, et donc lorsqu'on parle d'un paraffeur électronique, lorsqu'on parle de télétravail, lorsqu'on parle des solutions d'archivage, tout ça, il fallait le mettre en place pour pouvoir réussir ce projet de digitalisation, de la transformation digitale de l'Université Hassan II de Casablanca. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être, c'est-à-dire là, si on ne connaît pas l'infrastructure, on ne peut pas bien avancer. Et donc, voilà un peu l'infrastructure de chaque université marocaine, en tout cas, il a une infrastructure presque similaire à ce que je vous présente ici. Donc, l'infrastructure, il y a toujours des sites, que ce soit au niveau de la présidence de Casablanca ou bien l'ancien site de présidence à Mohamedia, et donc, ils sont liés avec les différents établissements. Généralement, on trouve soit des liaisons fibre-optique ou bien des liaisons radio avec des antennes. Et donc, voilà comment ils sont liés, les différents sites de l'université. Mais tout ça autour d'un... d'un réseau propriétaire qu'on appelle le réseau Marwan. Et à travers ce réseau, qu'on accède à Internet, parce que mettre en place des plateformes et leur ligne, ça suppose, bien sûr, un accès distant, ça veut dire un accès à Internet. Et pour pouvoir réaliser tout ceci, il faut un réseau. Et d'ailleurs, depuis, je pense, depuis 2000, le ministère de l'enseignement supérieur, il a investi dans un réseau propriétaire qui est actuellement géré par INUI, qui s'appelle le réseau Marwan, dont la topologie est la suivante. Donc, le Marwan, c'est Moroccan Academic Wide Area Network. Donc, c'est un réseau étendu, dédié à tout ce qui est enseignement supérieur au Maroc, qu'on appelle le réseau Marwan, qui a une capacité de 36 gigabits par seconde, donc un débit qui est très, très important, et qui nous relie vers Internet à travers ce qu'on appelle de passerelles, de gateway, de 10 gigabits par seconde chacune. Je ne sais pas, est-ce que vous me recevez correctement ? Oui, oui. Très bien. Donc, voilà, bon, c'est... Donc, comment est l'architecture de ce réseau qu'on appelle le réseau Marwan ? Et donc, comment il lie les différentes universités marocaines ? Et bien sûr, les établissements de chaque université, comment ils sont liés vers les sites ou bien les présidences des universités à travers des liens qui peuvent aller de 100 mégabits par seconde jusqu'à 5 gigabits par seconde. Donc, si on n'a pas cette infrastructure avec un débit très, très important, on ne peut pas réussir tout ce qui est solutions et learning au niveau de l'université marocaine. Donc, si je reviens sur le projet de développement de notre université, il y a accès sur... Enfin, il y a trois axes, surtout sur ce qui est formation, de ce qui est recherche, de ce qui est administration. Et bien sûr, il y avait une stratégie qui a été développée autour de ce qu'on appelle la stratégie des 5 I, qui est l'internalisation, la e-gouvernance, l'innovation, l'insertion et l'inclusion. Et donc, même le schéma directeur, maintenant, de notre université, il est basé sur ces 5 I durant la période 2019-2023. Bien sûr, c'est le projet de développement de Madame la Présidente, le docteur Al-Tahayar. Donc, si je reviens un peu rapidement sur cette stratégie des 5 I qui est établie pour la période 2019-2023, Donc, lorsque je parlerai de l'internalisation, c'est tout ce qui est visibilité, attractivité, rayonnement au niveau international, ouverture sur le monde socio-professionnel et socio-économique. D'ailleurs, au niveau de l'université, maintenant, nous avons pratiquement 3400 étudiants étrangers qui sont en train de suivre leurs études supérieures au niveau de l'université. La e-gouvernance, donc, on espère avoir une organisation à zéro papier et à démocratiser tout ce qui est dossiers, support d'information et, bien sûr, dans l'objectif de faciliter ou de fluidifier les opérations ou bien les procédures administratives. Et il y a aussi l'axe innovation, c'est soutenir et encourager les enseignants et les étudiants à innover, que ce soit au niveau pédagogique ou au niveau recherche, au niveau entrepreneuriat, etc. L'insertion, c'est renforcer les capacités entrepreneuriales des étudiants, d'ailleurs, et de développer tout ce qui est soft skills actuellement, qui est à la mode, et on parle du développement des soft skills. Et, bien sûr, donc, l'objectif, c'est faciliter l'employabilité des déplômés de notre université. Alors, l'inclusion, c'est tout ce qui est élaboré, enfin, la mise en œuvre d'une multitude d'actions inclusives en faveur des personnes marginalisées ou souffrant d'un handicap, et aussi aider socialement les personnes qui rencontrent des difficultés pour s'intégrer dans la vie quotidienne, notamment au niveau des quartiers précaires, défavorisés, etc. Donc, je reviens un peu sur quelques termes. Les TICE, dont elle a parlé mon prédécesseur, moi, je les appelle pour faciliter les TICE, donc c'est les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, bien dans l'enseignement. Il y a aussi un autre terme qu'on rencontre souvent, c'est EDTEC, c'est l'Educational Technology, donc tout ce qui est technologie éducative, bien sûr, c'est tous les outils numériques au service de la formation. Il y a aussi un autre terme qu'on utilise parfois, c'est l'REL, les REL, les ressources éducatives libres, et surtout, dans le monde universitaire, il faut promouvoir tout ce qui est solutions open source. C'est pas la peine de... Il y a tout ce qu'il faut pour réussir le e-learning, l'enseignement à distance, en faisant appel à des solutions open source, comme les plateformes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le e-learning, d'une manière générale, selon la définition de Wikipédia, c'est l'ensemble des solutions et des moyens permettant l'apprentissage par des moyens électroniques. Donc, lorsque je parle de l'enseignement à distance, il y a trois unités dont on parle essentiellement. Il y a d'abord l'unité de lieu. Est-ce que c'est à distance ou en présentiel ? Il y a l'unité de temps. Est-ce que c'est en mode synchrone ? Est-ce que c'est en mode asynchrone ? Ou bien en hybride, c'est un mélange entre le synchrone et le asynchrone. et il y a l'unité d'action. Donc, l'unité d'action, c'est est-ce que c'est pour un groupe ou bien une formation individualisée, ou bien pour un groupe bien spécifique, ou bien c'est une formation ouverte et collective, donc accessible à tout le monde. Donc, voilà un peu les trois composantes de l'enseignement à distance. Donc, à ce moment-là, on parle de MOOC, le Massive Open Online Courses. Donc là, c'est une formation ouverte à tout le monde. Et lorsqu'il s'agit de s'est destiné à un groupe bien précis, on parle de SPOC, les Small Private Online Courses, donc les cours en ligne destinés à une communauté privée ou bien très petite. Et puis, vous avez la formation ouverte aussi à distance et donc un peu les différents termes qu'on trouve dans ce domaine. Mais pour faire, pour réussir tout ça, il faut avoir des plateformes ou bien ce qu'on appelle les LMS, les Learning Management System. Donc, lorsqu'on parle d'un LMS en technologie de l'information et de la communication, c'est un système de gestion de la formation. Et donc, finalement, c'est un logiciel qui accompagne et qui gère le processus d'apprentissage ou bien le parcours pédagogique selon la définition de Kipiria. Donc, quels sont les points forts du e-learning ? Bien sûr, c'est le suivi. On peut le réaliser en mode asynchrone ou bien en mode asynchrone ou bien en mode carrément hybride. Mais il y a l'avantage de ce qu'il y a une large portée. Ça peut atteindre un large public. Il y a aussi la possibilité de mutualiser les ressources. Et il y a le retour d'investissement. Moi, je pense actuellement bâtir ou bien construire un amphithéâtre en termes d'investissement. Ça peut équiper carrément toutes les universités par les moyens électroniques pour assurer un enseignement à distance. Et en plus, lorsqu'on fait de l'enseignement à distance, on est ouvert, on partage, on est vu par le grand public. Et donc, il faut assurer un cours de qualité et aussi une cohérence au niveau du contenu. Ce n'est pas comme si, par exemple, on est en classe, on peut faire parfois du n'importe quoi. Mais là, lorsqu'on est face à un grand public, on est obligé de soigner les choses et de présenter les choses comme il faut. Et maintenant, on parle beaucoup plus de la pédagogie numérique pour avoir un maximum de rendement et d'efficacité. Donc, on parle des avantages, bien sûr, comme vous le savez, il y a l'accessibilité, la qualité, la consistance, etc. Donc, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus actif et surtout, les étudiants peuvent entrer en contact avec leur encadrant ou bien avec leur enseignant ou bien interagir entre eux à n'importe quel moment. mais bien sûr, il y a des contraintes aussi. Il y a donc, la première contrainte, c'est la connexion Internet. Donc, si on n'a pas une bonne connexion, une bonne infrastructure, on ne peut pas réussir un projet d'élevingt. D'accord ? Donc, bien sûr, il n'est pas aussi adapté à toutes les disciplines. Il y a des disciplines qui sont faciles à assurer en ligne. Si je prends le cas de l'informatique, par exemple, c'est très simple à assurer les courants dignes. Mais il y a des disciplines, parfois, que ça pose des problèmes. Il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir un cours en ligne dans ces disciplines-là. Bien sûr, qui dit mettre, ou bien développer un cours en ligne, ça prend du temps, des ressources. Ça demande beaucoup d'investissement. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Donc, il faut que les enseignants s'investissent. Il faut qu'ils acquièrent les techniques et les méthodes pour pouvoir réussir un cours en ligne. pourquoi ? Parce que ça demande de l'autodiscipline, ça demande de la motivation, ça demande une certaine rigueur au niveau de la gestion du temps. Donc, tout ça, ce sont un peu les contraintes ou bien les limites de l'enseignement à distance. Donc, on parle, lorsqu'on fait de l'enseignement à distance, du e-learning, on peut parler ou bien de l'enseignement à distance. On peut parler, on peut aller du présentiel total. donc là, il y a le présentiel total, complètement en présentiel, jusqu'à le présentiel total ou bien complètement à distance. Et là, on parle de ce qu'on appelle le présentiel enrichi, le présentiel amélioré, le présentiel allégé, le présentiel réduit et le présentiel quasi-inexistant. Donc, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs étapes pour aller du présentiel total jusqu'au présentiel complètement, jusqu'au complètement à distance. ou bien complètement distanciel total. Donc, lorsque je parle du présentiel enrichi, c'est lorsqu'on a une salle, par exemple, qui est équipée par un ordinateur, par des outils de projection et de sonorisation. Donc, là, je parle d'un présentiel mais qui est enrichi, c'est-à-dire les supports de cours ou bien les supports pédagogiques sont numérisés, on peut les partager avec les étudiants, etc. Mais l'enseignement, bien la formation, ça se fait en présentiel. Il y a aussi le présentiel amélioré, c'est-à-dire c'est du présentiel mais les étudiants et l'enseignant peuvent partager des ressources soit via, je ne sais pas, WhatsApp, par mail, etc. Et là, vous avez aussi le présentiel allégé, c'est l'essentiel de la formation se réalise en présence des enseignants. donc il y a quelques heures de cours et de TP qui sont remplacées par des activités d'auto-formation en ligne sur la plateforme. C'est-à-dire là, il y a une plateforme sur laquelle on travaille, mais il y a une partie qui est exécutée sur cette plateforme, d'accord, dans ce forme de tâches qui sont planifiées par l'enseignant. D'accord ? Et là, on passe vers le présentiel réduit. Donc, c'est l'essentiel de la formation, ça se fait en dehors du présentiel. Il n'y a pas le, c'est-à-dire en dehors ou bien sans la présence de l'enseignant lui-même. Donc, bien sûr, il y a la contractualisation des objectifs au début de la formation et les variations qui se fait en présentiel. D'accord ? Et il y a aussi le présentiel quasi-inexistant, ça veut dire tout est à distance, mais l'enseignant peut parfois, bon, peut-être on ne va pas trouver ce genre d'enseignement chinois, se déplacer pour rencontrer les étudiants mais l'évaluation, ça se fait en présentiel. Et on arrive donc complètement à distance. Là, la formation est entièrement à distance. Donc, il n'y a pas la présence de l'enseignant mais on peut organiser quelques séances en mode synchrone sous forme de visioconférence ou bien de webinaire ou bien on peut aussi organiser des rencontres asynchrones sous forme de forum en ligne. Mais l'évaluation elle-même, ça se fait aussi à distance. Et donc, mais tout ça, ça nécessite une plateforme pour le suivi des étudiants. Donc, en résumé, le présentiel enrichi, lorsqu'on utilise un diaporama, un tableau blanc, interactif, etc., un smartboard, lorsque je fournais des ressources pour aller plus loin avec des prérequis bien spécifiques, là je parle de ce qu'on appelle le présentiel augmenté et puis le présentiel allégé et là on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle la classe inversée parce que ça, c'est le fonctionnement en classe inversée est très, très important et il a beaucoup d'importance et il a beaucoup d'avenir pour le développement de tout ce qui est enseignement au niveau de notre pays dont j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, vous avez la formation mixte ou bien ce qu'on appelle l'hybride ou bien le blended learning et donc là, il y a du présentiel, il y a du distanciel et c'est un mélange entre les deux. Et donc, formation complètement à distance, là il faut mettre en place des MOOC par exemple. Donc, la classe inversée ou bien ce qu'on appelle qui est basé sur la pédagogie inversée, comme vous savez, au niveau de l'approche classique, c'est que les leçons se font en classe et les exercices, les travaux dirigés, tout ça, parfois, ça se font à la maison. Donc, ça, c'est le système classique. Maintenant, on essaie d'inverser les choses. C'est que le temps, c'est-à-dire le temps de la classe, c'est pas de faire du cours en classe, mais beaucoup plus, c'est de mettre en œuvre des exercices, de travailler sur des projets ou bien des tâches complexes avec l'aide de l'enseignant, mais l'essentiel, il faut avoir une plateforme sur laquelle on dépose toutes les ressources nécessaires pour que l'étudiant, chez lui, il travaille, il faut qu'il devienne un autodidacte et il vient en classe juste pour, par exemple, résoudre ou bien c'est-à-dire poser des questions qui sont complexes, travailler sur des projets avec d'autres étudiants, demander ou bien résoudre des exercices en présence de l'enseignant, donc voilà un peu la classe inversée. Dans le schéma classique, l'étudiant ou bien l'élève arrive en classe, il commence toute la journée à faire des cours et vers la fin on lui dit voilà, tu dois partir à la maison, tu dois faire tel exercice, bien sûr il va partir non motivé, dépaysé, alors que la classe inversée c'est il va faire l'essentiel du travail chez lui en classe, il faut qu'on apprenne à nos étudiants à être autodidactes, il faut qu'ils qu'ils s'habituent à préparer leurs cours eux-mêmes et donc la majorité du travail il est fait d'apprentissage il est fait en classe mais ça ça suppose la mise en place des plateformes bien dimensionnées, un contenu interactif intéressant etc et lorsque l'étudiant vient en classe c'est pour collaborer avec ses camarades pour travailler sur des activités et des travaux de groupe bien sûr parfois avec l'aide même de l'enseignant et lorsqu'il part chez lui avec d'une manière motivée parce que il a bien complété ce qui lui manquait par rapport au travail qu'il a fait lui-même donc voilà un peu la notion de classe inversée alors là il y a je reviens sur quelques plateformes il y a plusieurs plateformes actuellement qui sont très très intéressantes donc vous avez le le finement c'est une plateforme France Université Numérique vous avez la plateforme Cisco Netacad par exemple que j'utilise moi souvent dans tout ce qui est enseignement des technologies réseaux internet internet des objets etc vous avez aussi la plateforme Huawei ICT Academy vous avez ça c'est une plateforme aussi très très importante IBM Digital Nation Africa qui est une plateforme conçue par IBM pour l'Afrique vous avez aussi la plateforme de Microsoft vous avez la plateforme HP Life tout ce qui est management tout ce qui est entrepreneuriat tout ce qui est business etc vous avez Udemy bon sur laquelle il y a des cours qui sont gratuits d'autres qui sont payants vous avez la plateforme Coursera pour des cours en ligne qui sont conçus par les meilleures universités au monde vous avez ODX aussi des cours qui sont conçus par Harvard MIT etc et nous avons aussi un projet au Maroc c'est Maroc Université Numérique www.man.ma donc c'est une plateforme mutualisée fédératrice des cours Spock et MOOC conçus par les meilleurs cours conçus par les enseignants marocains sont déposés sur cette plateforme donc voilà donc bien sûr mettre en place un projet e-learning ça suppose il faut commencer par une analyse de ce qu'on a sur le terrain et puis élaborer une stratégie et bien sûr passer à la conception pédagogique des modules e-learning sur mesure et bien sûr ensuite la construction d'un dispositif de formation c'est à dire il faut choisir des plateformes et il faut aussi mettre en place des indicateurs clés pour mesurer la réussite de la mise en place d'un projet e-learning donc qui dit un projet e-learning ça suppose le choix d'une plateforme et puis quel contenu je veux mettre sur cette plateforme et qui sont les intervenants bien sûr au niveau des intervenants il y a les enseignants il y a les apprenants bien les étudiants il y a aussi le service technique donc maintenant on parle beaucoup plus d'ingénieurs pédagogues donc qui maîtrisent les outils technologiques pour mettre en place ou bien déployer des solutions e-learning et surtout des plateformes e-learning donc parmi les plateformes les plus utilisées au monde et qui sont utilisées au niveau de notre université on trouve la plateforme Moodle qui signifie Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment donc c'est un environnement d'apprentissage dynamique orienté objet et modulaire donc qui est conçu par ce jeune homme né en 1969 c'est un Australien qui a développé sa thèse sur le socioconstructivisme social et qui a mis en place la plateforme et le bien sûr cette plateforme elle est open source c'est-à-dire je peux aller sur le site de la plateforme de Moodle.org télécharger le logiciel et l'installer sur les serveurs d'une manière gratuite donc voilà c'est une plateforme qui nous permet d'avoir un support de l'enseignant c'est-à-dire on peut l'utiliser en présentiel comme on peut l'utiliser aussi à distance il est adapté à des petits groupes comme à des grands groupes il n'y a aucun problème et donc c'est un milieu ou bien c'est un environnement d'apprentissage interactif qui permet la gestion des ressources pédagogiques des activités d'apprentissage et aussi l'évaluation tout ça on peut le faire sur la plateforme si j'arrive maintenant sur la plateforme sur le IH2C qu'on a appelé IH2C la plateforme de l'université Hassan II donc il y a une plateforme qu'on appelle la plateforme de télétravail qui permet d'organiser des réunions de l'archivage de l'archivage etc. et on a même maintenant de bureau virtuel pour l'enseignant donc l'enseignant il a un espace sur lequel il pourra toujours télécharger ou bien mettre ses ressources et à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose il n'a qu'à aller sur son bureau virtuel et de le de télécharger ou bien de partager ses ressources avec ses étudiants bien sûr l'accès à cette plateforme ça se fait via un service central d'authentification donc il faut nous avons un annuaire qu'on appelle le LDAP dans lequel il y a les comptes institutionnels de tous les étudiants les enseignants le corps administratif et technique pour pouvoir accéder à cette plateforme donc pour faire de la visioconférence on fait soit de ce qu'on appelle le Big Blue Button ou bien le Blackboard Collaborate bien sûr il y a la plateforme e-learning proprement dit développée autour de modèles et l'earning.univage de c.ma il y a même maintenant on est en train de c'est pas encore fini mais on est en train de déployer une plateforme dédiée à l'évaluation des examens soit au format électronique purement en ligne ou bien au format électronique et en présentiel et ou bien au format papier donc on peut avoir maintenant des examens au format papier et une fois qu'on a terminé l'évaluation on ramasse les copies on les scan et puis on les donne à l'application et on fait la correction automatiquement genre de ce qui a été fait au niveau des examens de médecine du concours de médecine cette année donc voilà un peu l'architecture technique de la plateforme e-learning de l'université donc comme j'ai dit il faut toujours un utilisateur qui soit étudiant enseignant administratif lorsqu'il veut accéder à la plateforme à un service donné de la plateforme IH2C il faut d'abord qu'il s'authentifie donc à travers à l'aide de ce qu'on appelle un single sign-on un SSO donc un compte qui est sur l'annuaire LDAP et puis il va aller vers soit la plateforme e-learning soit l'espace numérique de travail etc donc bien sûr on a commencé par donc il y avait le projet de la digitalisation de l'administration donc à travers la plateforme de téléaccueil de télétravail donc nous sommes en train d'essayer à ce que l'étudiant par exemple il ne doit pas aller à la scolarité pour demander un certificat de scolarité il n'a qu'à le formuler en ligne et puis un enseignant s'il a besoin par exemple d'une attestation de salaire il n'a pas à aller la demander à chaque fois il peut toujours la demander en ligne il a besoin d'une je ne sais pas d'une attestation de travail aussi il faut que donc à part le courrier numérique maintenant même le service financier il est digitalisé au niveau de ce qu'on appelle l'outil gestion intégrée des dépenses du GID donc voilà un peu donc il y avait la digitalisation aussi de la recherche donc maintenant il y a une plateforme qui a été développée en interne qu'on appelle Nebras donc c'est à travers cette plateforme qu'on peut publier des articles on peut suivre le classement de l'université etc donc il y a aussi le processus de traitement des demandes de soutien à la recherche scientifique donc quelqu'un qui veut par exemple publier il veut avoir les frais de publication il n'a qu'à postuler en ligne sur la plateforme il y a aussi toutes les thèses toutes les habilitations qui sont soutenues au niveau de l'université ils peuvent être mis en ligne sur la plateforme de l'université et bien sûr aussi il y a une interface avec la gestion avec Apogee tous les universitaires connaissent ce que c'est Apogee c'est la plateforme de gestion de la scolarité etc et donc il y a aussi la plateforme de conduite sur des doctorants maintenant donc un doctorant s'il veut postuler à une thèse il n'a qu'à s'inscrire sur la plateforme et puis il y a les sujets qui sont proposés les laboratoires de recherche etc la digitalisation de la formation c'est la plateforme e-learning donc voilà un peu l'interface de cette plateforme et on peut même je peux même vous faire une petite démonstration donc là vous voyez lorsque je clique j'arrive ici donc il faut s'authentifier et puis se connecter automatiquement il me reconnaît en tant qu'enseignant à l'école normale super d'enseignement technique il va me diriger vers mon établissement et puis lorsque je clique j'ai les différentes filières de mon établissement donc les différents nous avons les filières d'IUT filières d'ingénieur laissance professionnelle si je clique sur la filière d'ingénieur j'ai les différentes filières ici donc si je prends le cas par exemple de cette filière d'ingénieur génie électrique énergie renouvelable je clique ici donc voilà nous avons les 6 semestres de la filière et puis si je clique par exemple sur le semestre 5 je vais trouver les différents modules et éléments modules de cette filière moi je donne un cours sur le stockage et co-génération exactement sur les systèmes de stockage de l'énergie électrique par exemple donc voilà mon cours bien sûr dans lequel ou bien mon module sur lequel sont inscrits uniquement les étudiants de cette filière en S5 donc lorsque je clique ici donc je trouve le contenu de mon cours donc voilà le syllabus du cours voilà la liste de présence pour contrôler la présence en ligne même si maintenant on a adopté l'enseignement hybride c'est-à-dire il y a des étudiants qui viennent en présentiel des étudiants qui sont à distance je peux toujours contrôler la présence et puis j'ai la chaîne YouTube par exemple dédiée à ce cours que j'ai montée la visioconférence qui est déjà configurée ici donc il suffit de puis j'ai les supports de cours j'ai les ressources essentielles sous forme de chaînes YouTube sur lesquelles je dirige mes étudiants pour aller chercher ou bien c'est-à-dire développer leurs connaissances dans le domaine du stockage de l'énergie électrique donc voilà un peu donc cette plateforme donc on a on a on a élaboré des statistiques donc les établissements à accès ouvert donc ils ont adopté l'enseignement à distance à 42,18% les établissements à accès régulés c'est à 57,82% au niveau de notre université donc voilà le nombre de cours à distance dans les établissements à accès ouvert comment il a évolué au niveau des différents établissements de l'université mais tout ça on ne peut pas le faire si on n'avait pas une plateforme donc le fait d'avoir une plateforme ça vous permet d'avoir des statistiques ça vous permet d'être à jour et ceci même il a poussé les établissements à entrer en concurrence parce que tout ce qui se fait il est visible par rapport aux autres et donc on est obligé d'être à la hauteur si vous voulez donc voilà un peu les différents je vous laisserai la présentation vers la fin donc les différents pourcentages de participation au niveau de chaque établissement dans cet enseignement à distance donc bien sûr qu'est-ce qui a été utilisé donc les différentes il y a ceux qui utilisent les solutions de Google Meet par exemple Moodle les réseaux sociaux Zoom Microsoft Teams etc donc il y a plein de solutions mais observez bien lorsqu'on a fait les statistiques regardez bien la plateforme Moodle donc 4267 cours qui sont dispensés sur Moodle donc il y a ceux qui ont utilisé aussi les réseaux sociaux et puis ceux qui ont passé par le NT les solutions de Google etc donc voilà un peu des statistiques qui nous donnent une idée un peu sur l'importance de l'utilisation de la plateforme surtout la plateforme Moodle au niveau de l'université donc voilà un peu les vidéos on a enregistré des vidéos que ce soit pour les étudiants que ce soit pour la télévision ou bien la radio donc voilà un peu les 164 vidéos ont été enregistrées 152 vidéos pour la TV et puis 12 disons entretiens interviews filmées mais qui ont été diffusées sur des antennes radio donc voilà un peu le pourcentage des cours assurés par les différents établissements connectés donc avec les pourcentages que ce soit pour les accès ouverts ou bien les accès régulés donc l'évolution aussi si je prends le cas de mon établissement l'N7 voilà comment on était au début du confinement ce sont des statistiques qui ont démarré en 16 mars et donc voilà comment qu'est-ce qu'on a fait à la fin vers ça ce sont des statistiques de 3 mai donc ça vous montre un peu l'évolution ça s'est passé d'une manière extraordinaire peut-être peut-être il faut exploiter la pandémie du Covid-19 dans le bon sens parce que c'est un catalyseur qui a déclenché le développement du e-learning au Maroc et actuellement on a mis même carrément un certificat universitaire pour la certification des enseignants de l'université dans le domaine du e-learning et d'ailleurs maintenant ça va démarrer d'ailleurs demain il y a même les nouveaux recrutés qui ont suivi les formations et ça va être certifié carrément donc voilà un peu au niveau de la visioconférence on utilise beaucoup plus le Big Blue Button et le Blackboard Collaborate et nous avons mis carrément une plateforme des examens bon je vous présente un peu ici l'architecture de cette plateforme et sur cette plateforme on peut organiser des examens en ligne c'est-à-dire là il y a des tablettes des PC dans les différentes salles et puis des caméras ça c'est un modèle que nous avons testé au niveau de l'N7 et qui marche très très bien donc l'étudiant il arrive il trouve une tablette à sa place et il se connecte avec son compte institutionnel et il passe son examen et l'enseignant même s'il n'est pas disponible il peut déclencher son examen à distance à partir de son ordinateur ou bien à partir de son smartphone mais une fois que l'examen est terminé il peut récolter ses notes bien sûr dans le cas où l'examen s'est passé au format électronique mais aussi avec cette plateforme on peut carrément générer des examens au format papier de telle manière surtout lorsqu'on a des QCM de telle manière à ce que les preuves de l'étudiant X n'est pas c'est les mêmes questions mais l'ordre est aléatoire les réponses sont aléatoires de telle manière ils ne peuvent pas souffler des réponses entre eux et ça se passe un merveille donc il y a d'autres plateformes Google Suite Education aussi alors c'est-à-dire il faut que nos enseignants soient il faut qu'ils sachent qu'il existe des solutions par exemple si je prends le cas de Google Education de Google Education donc il est gratuit pour l'enseignement ça nous permet d'avoir des classes avec mes étudiants ça nous permet de faire de la visioconférence avec 250 participants et tout ça c'est gratuit donc vous avez aussi Office 365 il ne faut pas investir dans l'achat de l'office vous avez Office 365 en ligne avec les comptes institutionnels on peut bénéficier de tout ce qui est Excel, Word, PowerPoint etc. nous avons aussi Facebook Education nous avons la plateforme Jitsi nous avons aussi Zoom pour l'éducation donc c'est une licence qui nous permet d'avoir 24 heures de visioconférence au lieu d'utiliser les comptes grand public avec 40 minutes donc au niveau de tout ce qui est travail collaboratif nous avons les solutions de Cisco Webex Microsoft Teams Zoom BigBlueButton Blackboard Collaborate Jitsimit alors il y a aussi l'industrie de certification donc nous avons mis ce qu'on appelle la certification par exemple Cisco au niveau de tous les établissements de l'université donc il suffit d'aller sur la plateforme netacab.com pour tous nos étudiants nos enseignants ils peuvent bénéficier de cette certification dans le domaine des technologies surtout internet etc. il y a un programme qu'on appelle Get Connected qui est très très important qui permet de développer un peu la prise c'est-à-dire la maîtrise la prise en main de ces nouvelles technologies et donc finalement en conclusion l'éducation et le transfert des connaissances sont les clés pour promouvoir l'employabilité des jeunes diplômés surtout dans les technologies de l'information et de la communication et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci Sir Bani pour cette présentation très riche très édifiante sur une expérience qui me paraît très avancée très avancée concernant concernant le e-learning je remercie Sir Bani je remercie tous les intervenants et nous nous avons une vingtaine de minutes pour la discussion et la réponse pas plus y a-t-il y a-t-il des intervenants qui veulent interpeller qui veulent questionner nos intervenants nous avons donc eu un tableau assez assez riche diversifié où il y a l'aspect pratique ce qui a été effectivement réalisé Timkin l'expérience de Casa de Casa Blanca dont on m'avait parlé mais que je viens de découvrir de manière très rapprochée aujourd'hui et puis le concept d'école numérique tel qu'il a été développé par si Hamoudou et si il s'agir c'est juste sinon on va dire la journée la journée et vous notez le problème de qui va garder l'enfant à la maison etc. etc. la question c'est bien merci donc chers collègues pour ces questions pertinentes donc je reviens sur une question qui a été posée sur Facebook au niveau de de l'égalité des chances surtout dans le monde rural etc. alors actuellement nous sommes au niveau je parle moi de l'expérience de l'université Hassan II nous avons assuré la gratuité d'accès à nos étudiants c'est-à-dire les étudiants lorsqu'ils accèdent au serveur de la plateforme e-learning de l'université ces serveurs ont des adresses IP publiques gérées par le réseau Marouane et par conséquent l'accès à cette plateforme il est complètement gratuit de point de vue flux c'est-à-dire l'étudiant pour être beaucoup plus simple il y en a un téléphone qui est chargé il y en a il y a un téléphone en mode synchrone en visioconférence il y a un téléphone télécharger des vidéos il y a un téléphone les supports de cours et tout ça sans consommer le seul ça c'est un paramètre qui est très important et qu'il faut essayer de défendre pour permettre de l'accès gratuit à tous les élèves et à tous les étudiants au niveau national et ça c'est pour pour pouvoir assurer ce qu'on appelle la qualité l'égalité des chances la formation des enseignants aussi ça c'est un chantier très très important il faut former nos enseignants il faut investir dans la formation l'accompagnement des enseignants qu'il y a un étude à ma connaissance quelques revues scientifiques qui parlent de tout ce qui est l'enseignement à distance il suffit de chercher sur internet vous pouvez trouver alors les laboratoires les labs à la maison effectivement il y a la chimie par exemple on ne peut pas se sentir mais au niveau d'autres domaines moi je vous dis moi j'ai un lab pour les TP sur les réseaux informatiques à distance nous avons mis par exemple pour tout ce qui est robotique on peut accéder à des robots à distance dès que les composants sont connectés internet on peut accéder à distance et on peut faire pas mal de TP actuellement à distance et ça c'est un grand chantier qu'il faut développer au niveau des universités marocaines sur la dernière question la classe inversée alors ce qu'il faut bien comprendre la classe inversée c'est pas le système classique c'est à dire l'étudiant doit passer le maximum moi je parle beaucoup plus des étudiants c'est difficile mais moi je parle au niveau universitaire l'étudiant doit passer le maximum de temps chez lui par exemple 70% du temps du volume horaire ça se fait chez lui et les 30% ça se fait en classe c'est la classe inversée donc et pour pouvoir réussir ceci il faut avoir des ressources pédagogiques bien faites moi j'ai l'expérience par exemple avec la plateforme Cisco tout ce qui est technologie réseau et tout j'ai le cours en ligne j'ai l'évaluation en ligne j'ai les travaux pratiques en ligne l'étudiant je peux le au lieu de de le faire venir carrément une journée en classe je peux le faire venir pour deux heures juste pour finaliser les choses qu'il n'a pas comprises donc voilà un peu ma réponse et merci beaucoup merci président pour cette extraordinaire rencontre et quand j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et surtout d'attention en les remerciant les trois intervenants il y a un terme qui est revenu à chaque fois qui est l'enseignement à distance et moi je voudrais s'ils veulent bien le remplacer par la virtualisation de l'enseignement si tu reviens à ma première réponse à ton email donner un titre à mon intervention je disais j'ai dit la virtualisation de l'enseignement et puis ensuite je me suis rattrapé pour donner le titre qui figure maintenant sur les documents de cette édition de l'université d'hiver il y a un certain nombre d'expériences réussies dans divers pays au nord de l'Europe à l'est et un petit peu partout et les expériences se multiplient de plus en plus et ce sont des expériences réussies le problème chez nous alors que je constate l'extraordinaire compétence des intervenants et Dieu sait qu'il y en a partout chez nous au Maroc c'est que nous continuons à utiliser les mêmes paradigmes nous continuons à réfléchir de la même manière il faudrait oser réfléchir autrement je m'exprime je m'explique nous avons une 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 vision 15-30 il faut oser dire qu'elle est dépassée aujourd'hui qu'il faut faire autrement qu'il faut concevoir autrement et je suggérerais au centre de que tu préside de créer une commission de créer un groupe de travail pas nécessairement une commission un groupe de travail auquel la fondation Temkin est disposée à participer pour proposer une autre approche une approche d'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'amélioration qualitative de l'éducation je trouve que l'expérience de l'université Hassan II de Casablanca est extraordinaire elle gagnerait à être connue elle gagnerait à être exposée elle gagnerait à être dupliquée un petit peu partout nous mettons nous mettrons nous fondation Temkin à la disposition de l'université Hassan II quelle que soit la plateforme qu'il veut choisir les plateformes de la fondation Temkin je trouve un petit peu surprenant qu'avec les compétences que nous avons au Maroc il y a d'autres pays qui n'ont pas ces compétences qu'on continue en dépit de la législation et de la réglementation en vigueur à utiliser des plateformes étrangères je dis bien des plateformes étrangères je ne suis pas en train de plaider comme je te le disais vendredi au bureau la plateforme les plateformes Temkin mais il y a des compétences marocaines qui peuvent développer qui le font et je salue Sir Bani je salue le travail de l'université Hassan II un travail extraordinaire qui peuvent développer donc des plateformes que nous pouvons utiliser chez nous la particularité du centre des études et recherches en sciences sociales c'est qu'il réussit à mettre autour de la table des compétences qui ne se connaissaient pas par le passé et donc ensemble nous pouvons réfléchir nous pouvons travailler nous pouvons agir pour l'utilisation de ressources nationales l'expérience Moodle c'est quelqu'un qui a développé quelque chose qui lui a donné sa caractéristique open source qui peut être utilisée et bien faisant la même chose je suggère à Sir Bani à Sir Aajir et au premier intervenant je suis désolé j'ai un problème de Hamoudo c'est Hamoudo de nous mettre autour de la table je vous invite à venir à la fondation Timkin Sir Moulin également venez à la fondation Timkin allons au centre des études des recherches en sciences sociales et créant une dynamique d'intégration et une dynamique d'agglomération de ce que nous sommes en train de faire ensemble les caravanes Timkin et j'ai encore 20 secondes si je m'adieuse les caravanes Timkin nous ont permis de rencontrer des compétences extraordinaires sur le terrain l'implication l'investissement de ces compétences dans la transformation de notre éducation il n'est plus question de parler de est-ce qu'on va le faire est-ce qu'on ne va pas le faire nous n'avons plus le choix la transformation de notre éducation est un masque auquel nous devons participer je ne répondrai pas à des questions parce qu'il n'y avait pas de questions pour moi mais je suis à la disposition de qui veut qui veut poser des questions Merci Dr. Saad Merci C'est-ce qu'il n'y a dit 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 l'équipe. Je pense qu'il est le temps, comme dit, la sœur de la sœur de la sœur, mais on va se faire avec l'âcle, on va se faire avec le Facebook. Celui qui a dit qu'il est une erreur d'admettre à tous les failles, c'est une erreur d'éternité de l'admettre. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il est certainement, il est certainement, il est certainement de l'admettre à la de la gestion de la gestion de l'économie, de l'économie, de l'économie de l'économie de l'économie. Il n'est pas encore le cas, mais c'est vraiment la gestion des étudiants. des gens qui ont fait les élèves de pouvoir avoir été faites d'écrire pour l'é권 d'Etat. de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie effectivement ce qu'on appelle nous la résistance au changement c'est tout à fait normal quand on a un renouveau pédagogique quand on a un changement il y a toujours des résistances il faut savoir gérer cette résistance j'en ai parlé quelques peu dans mon intervention surtout en termes de motivation C'est quelque chose de très important. Effectivement, dans le début du lancement du programme GENI, il y a eu une forte résistance, tout à fait normale. C'est légitime, ça se passe partout dans le monde, on n'est pas des cas isolés. L'autre aspect, c'est l'égalité des chances. Oui, on est tous pour une égalité des chances. Les technologies pourraient contribuer à cette égalité des chances, mais bien sûr, comme vous le savez, au Maroc, d'après les dernières statistiques, on a une couverture de presque plus de 90 %, une couverture de toutes les régions marocaines par l'Internet, sous ses différentes formes. Donc, pour arriver aux zones très reculées, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Tous les pays souffrent, bien sûr, de cet aspect-là, même les pays les plus développés. Il y a des technologies actuellement qui peuvent aller au-delà des infrastructures télécom. Et je crois que le Maroc aussi, à ma connaissance, dans les derniers mois où je quittais le ministère, il avait à tester ce qu'on appelle les ondes blanches. En fait, c'est des ondes radio qui ne sont pas utilisées et qui sont partout. Ça veut dire qu'on peut les capter partout dans le monde sans qu'il y ait une infrastructure technologique. Je crois qu'un test a été fait avec Microsoft et une compagnie télécom internationale que je ne me rappelle plus. Donc, cette égalité des chances, bien sûr, est les tributaires de la démocratisation, de l'accès à la technologie et à l'Internet. Et voilà. Merci. J'aimerais si, Ardila, je n'ai pas répondu à une question relative au stockage. En fait, il y a quatre niveaux de plateforme. Il y a une plateforme qui est réunie, qui peut recevoir 400 personnes. Une autre, enfin, nous avons quatre niveaux. Une autre 1 000, une autre 2 000. Et celle qui sera mise à la disposition du centre d'études et de recherche peut recevoir 4 000 personnes. Donc, selon le niveau de la plateforme, il y a un volume de stockage qui peut aller jusqu'à 1 000 gigas, c'est-à-dire 1 Tera. Et au-delà de ce Tera, il faut que l'équipe de l'utilisateur télécharge pour libérer l'espace. Voilà un peu le... Ce sont des plateformes qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ce n'est pas les 24 heures de Zoom. Ce sont des plateformes dédiées. C'est-à-dire que demain, le centre d'études et de recherche aura son logo sur sa plateforme. Et quand quelqu'un se connecte, eh bien, nous verrons la personne, nous verrons qui est la personne, etc. Donc, ce sont des plateformes qui ont été conçues pour correspondre à l'utilisateur. Plutôt que lorsqu'on vient, comme là où nous sommes aujourd'hui, on utilise une fois en ferme, c'est terminé. Non, ce n'est pas ça à terminer. Voilà. Merci à tout le monde. Nous continuons demain. J'espère que vous serez avec nous si vous êtes disponible. Certainement. Et ce sera avec plaisir que de vous savoir à côté de nous, avec nous. Donc, je salue tout le monde. Je remercie si Hamoudou, je remercie si Khadiri, je remercie si Hajir, si Rabani. Merci beaucoup pour votre engagement et à demain. Merci aux participants, à tous les participants, à ceux qui ont suivi. On m'a donné des chiffres à Khadiri, combien de chiffres que tu as ? D'accord. 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 3 000 ? 2 000 ? 3 216 personnes touchées. Vu les changements d'adresse à la dernière minute, je pense que ce n'est pas mauvais. Alors, à demain, inshallah. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti.